Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Bordechai Shriki Bonne écoute et bon limoud Ce soir nous parlerons du mystère de Pourim ou le saut de Pourim à travers un enseignement de la Kabbalah mais aussi nous commençons avec un texte de l'agmara de Masekhet Megillah L'agmara dans le traité Megillah nous dit au nom de Le jour de Pourim, deux grands maîtres s'échangé entre la seouda de Pourim le repas de Pourim Rabba nous enseigne un homme a l'obligation de boire, de se saouler à Pourim jusqu'à ne plus reconnaître ou ne plus savoir Ben Arur Mordechai entre Arur Mordechai Arur pardon je suis déjà Baruch Mordechai Ben Arur Aman entre Arur Aman et Baruch Mordechai de confondre Aman et Mordechai Rabba et Rabbi Zira Et l'agmara nous donne une leçon pratique Rabba et Rabbi Zira se réunissent pour faire la seouda ensemble de Pourim Ibsoum ils se sont saoulés Kam Rabba Shakhatele et Rabbi Zira Rabba s'est levé et a égorgé Rabbi Zira il a tué donc l'ami est devenu l'ennemi le lendemain il prie pour lui donc Rabba prie pour Rab Zira il le ressuscite après un an nous allons recommencer une fête de Pourim ensemble dit Rab Zira Rabba c'est pas tous les jours dimanche c'est pas tous les jours donc il y a des miracles et donc cette fois-ci on ne se rencontre pas pour cette année voilà donc la fin de l'agmara en tout cas on a appris par là que il y a un mitzvah de ce soule à Pourim jusqu'à atteindre le niveau de Deloyada donc à Deloyada jusqu'à ne plus reconnaître entre l'ennemi entre Haru Rahman et Baruch Mordechai pour comprendre cet enseignement de nos maîtres et aussi celui de Maïmonide à la fin de l'alakhot des lois concernant Pourim Rabba nous dit selon le traité Yerushabim Megillah Atidin kol Sifrenivim Lidbatel Sifrenivim Uctubim Lidbatel à la fin des temps les livres des prophètes ainsi que des âgéographes donc les livres des prophètes et les livres de Uctubim seront donc annulés il restera uniquement le livre d'Esther de tous ces livres à côté des Hamishach de la Torah des cinq livres de la Torah du Pont Atun restera la Megillah d'Esther c'est peut-être la raison pour laquelle on écrit la Megillah sur un rouleau et autant comme un Sifat Torah il sera conservé aussi à la fin des temps cet enseignement aussi sera valable à la fin des temps par contre toute la Torah des prophètes sera annulée on voit donc aujourd'hui que on n'étudie plus les Sifat des prophètes les livres des prophètes on n'étudie plus par contre les de Megillah et continuer au moins à être lu s'il n'est pas étudié et au fait l'agmara dans le Moshami nous dit que d'où savons-nous que le Sifat de Megillah Tester restera à jamais puisqu'il est écrit et leur souvenir ne sera jamais interrompu des générations de même que dans la Torah il est écrit concernant la Torah les cinq livres de la Torah il est écrit clairement que concernant la Torah cette voix divine qu'a proclamé la Torah l'Oyasaf et ne s'arrête pas donc l'Oyasaf l'Oyasuf dans notre Megillah Tester est écrit l'Oyasuf ils ne seront pas oubliés et dans la Torah aussi elle ne sera pas interrompue donc on va par un parallèle entre deux mots il y a donc le même enseignement comme la Torah sera éternelle mais Gilat esther un message éternel avant de rentrer donc dans ce commentaire de Adeloyada ou le sens profond de l'Oyasaf je voudrais dire quelques mots concernant le but de la Torah quel est le but ultime de la Torah pourquoi Dieu nous a donné la Torah quel est le rôle de la Torah en vérité beaucoup de monde voit dans la Torah comme un livre de commandement des mitzvot les commandements que Dieu nous a ordonnés pour accomplir d'autres voient dans la Torah non pas seulement un livre de mitzvot mais aussi un livre d'éthique à travers certaines histoires que ce soit celle de Kain ou de Hevel ou celle de Korach ou celle de Bila il y a leçons à apprendre mais ce sont des histoires il y a des histoires il y a des lois apparemment cette vision de la Torah à savoir d'une part les histoires qui ont une portée éthique morale et d'autre part les commandements selon l'achmanide il s'agit uniquement de la forme de la Torah du superficiel de la Torah en vérité il y a une mahlokette entre Mémonide et l'achmanide quant au mitzvot de la Torah au commandement de la Torah qu'est-ce que vient nous apprendre l'éconde de la Torah Mémonide selon les textes de l'agmara nous dit qu'en fait les mitzvot n'ont été donnés uniquement pour arranger les hommes pour les réparer mais en vérité Dieu n'a rien à faire si tu as la bête à partir de la gorge ou à partir de la nuque la nuque c'est ta rêve mais pour ça n'apporte rien du tout si tu fautes qu'est-ce que tu as affectant lui si tu fais les mitzvot qu'est-ce que tu peux lui donner en vérité ce que tu fais c'est pour toi si tu manges kachère c'est pour toi si tu manges ta rêve c'est pour toi donc en vérité les mitzvot n'apportent apparemment rien à Dieu c'est uniquement aux hommes c'est pour arranger une société une société idéale donc c'est la leçon des mitzvot selon Mémonide cependant l'achmanide qui ne peut pas accepter cet enseignement de nos maîtres mais dit qu'il y a un autre angle un autre aspect des commandements et qui est celui en fait un enseignement qui est ésotérique de l'ordre de l'intériorité en vérité les mitzvot ne sont pas là seulement pour arranger les briotes mais aussi pour finir un plan divin une organisation qui est de l'ordre de Dieu c'est-à-dire en fait le Ramban va reprendre un enseignement de Shilwa Chaken je vais rapporter aussi c'est Shilwa Chaken il y a un mitzvah shalert et shalach et ta'im on voit tu enverras la maman et tu garderas les oisillons pour toi alors en fait Mémonide nous dit que signifie tu prendras les enfants pour quelle raison nous devons envoyer la maman quelle est donc la fonction de cette mitzvah pour Mémonide